Je m'appelle Régis Chaperon, arrière-petit-fils de Pierre-Antoine Chaperon, né en 1884, boulanger à Lyon. En 1912, mon arrière-grand-père vendait son pain d'un kilo quarante centimes d'anciens francs. Chaque jour, il gagnait dix francs. Pierre-Antoine décida alors d'économiser dix francs par mois, soit un jour de salaire mensuel. Après dix mois d'économie, il réussit à mettre cent francs de côté. Ces cent francs représentent 250 kilos de pain. Pour les épargner, trois solutions s'offrent à lui. Le tout nouveau billet de cent francs de la Banque de France, 20 pièces d'argent de cinq francs écus, soit 500 grammes d'argent, ou cinq pièces d'or de 20 francs Napoléon, soit 32,25 grammes d'or. Habitué aux pièces qu'il manipule toute la journée, il décide donc d'échanger ses cent francs contre le billet flambant neuf. Au printemps 1924, la droite française, avec l'appui des banques anglo-saxonnes, joue la crise monétaire contre le gouvernement du cartel des gauches. Et en juillet 1926, le cartel éclate, Raymond Poincaré est de retour au pouvoir. Pour attraper l'inflation, il dévalue brutalement le franc par la loi du 25 juin 1928 qui divise par cinq sa valeur en or. Pendant ce temps-là, aux Etats-Unis, l'or est décrété illégal et doit être restitué aux banques fédérales de réserve. Par conséquence, entre la fin des années 30 et le début des années 40, la valeur du franc continue sa chute, qui semble inarrêtable. C'est en cette année 1940 que mon père Marc voit le jour. A la fin de la guerre, et après un joyeux désordre monétaire, mon arrière-grand-père échange son vieux billet contre le nouveau 100 francs jeune paysan. En 1951, Pierre-Antoine, sentant sa dernière heure arrivée, convoque mon père, et lui remet le billet de 100 francs, en lui demandant de continuer à transmettre cette somme à ses descendants. En 1958, le général de Gaulle annonce la création d'un franc lourd. Mon père échange donc ses 100 francs jeunes paysans contre une toute nouvelle pièce de 1 franc semeuse. les années passent, et après 17 dévaluations du franc au cours du XXe siècle, la grande révolution de l'euro arrive. Et en janvier 2002, mon père échange sa pièce d'un franc contre les euros, une pièce de 10 centimes et une pièce de 5 centimes. Et nous voilà le 1er janvier 2020. Mon père, à bientôt 80 ans, me transmet cet héritage. Mais revenons plus de 100 ans en arrière, et imaginons que mon arrière-grand-père ait échangé ses économies d'une année contre les pièces d'or 20 francs Napoléon. Cet héritage aurait été aujourd'hui un peu différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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